Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ce guide de Sekiro et cette fois-ci ça y est, on est véritablement face au tout dernier boss du jeu, on va pouvoir terminer l'histoire. Alors j'ai pas fait l'intégralité du jeu, vous l'avez noté, il restait notamment les deux boss là-bas sur lesquels j'ai pas mal galéré avec le général et le guerrier des 7 lances. Il reste le démon de la haine, il reste la version de la chouette V2 avant de la combattre. Elle d'ailleurs, on combat plusieurs demi-boss donc ça nous permet de récupérer les différentes perles qui nous manquent. D'ailleurs en parlant de ça, normalement, oui c'est ça, j'avais pas encore dans la vidéo précédente pensé à rajouter le neuvième collier. On peut donc récupérer 10 colliers de perles en tout, il va en manquer simplement un, mais ça va pas faire une grande différence dans le combat de fin. Et l'idée c'est que comme tout le monde, enfin en tout cas tout le monde, beaucoup de gens m'ont quand même demandé de, dans un premier temps, préparer le boss de fin. Je me suis dit qu'effectivement c'était plus malin dans le timing de montrer le boss de fin, de toute manière, rien ne vous empêche plus tard de retourner visiter le reste du jeu, ou simplement de revenir en arrière avec une sauvegarde pour aller combattre la chouette Ayrata. Je me demande même si une fois qu'on a tué le boss de fin, étant donné qu'on a un moment qu'on peut maintenir à l'infini avant de choisir de déclencher la fin, on n'a pas la possibilité de revenir à la conine au bambou et de quand même faire le truc. Ça se trouve on peut le faire, et dans ce cas là c'est assez pratique. Bref, concernant le boss de fin, donc c'est un boss unique, donc ça va être un peu plus simple que d'affronter deux ennemis. Ce qui est compliqué c'est que ça dure pendant quatre phases, donc ça va être très long, c'est beaucoup d'endurance, beaucoup de réflexes, là vous allez vraiment mettre à l'épreuve tout ce que vous avez pu apprendre tout au long du jeu, il n'y a pas de solution miracle. C'est pour ça que tout au long de ce guide j'ai essayé de vous apprendre, en tout cas de vous communiquer, la logique du jeu, pour que vous puissiez comprendre le rythme, les patterns, comprendre comment faire, dans quel cas attaquer, dans quel cas contrer, etc. Donc normalement tout ça devrait vous rendre un petit peu plus fort et un peu mieux préparé pour le boss de fin. Maintenant il n'y a pas de secret, comme c'est un combat qui est très difficile, il y a beaucoup d'endurance et beaucoup de mental, et comme le dit Isshin à chaque fois, si vous hésitez, vous mourrez. Donc il faut tout simplement être sûr de ce que vous êtes en train de faire, de ne pas laisser s'installer le doute, et vous allez voir qu'effectivement ça passe bien. Donc ça j'aime bien quand le jeu comme ça il fait des petits commentaires un peu méta, ça marche toujours très très bien. Donc à chaque phase correspond une manière de faire, la première phase contre Genichiro est très simple, il faut commencer le combat en utilisant les pétards pour l'empêcher d'utiliser son épée de la mort, ensuite il faut l'attaquer jusqu'à ce qu'il commence à déclencher son très long combo, qui commence par deux coups, puis un temps d'arrêt, puis six ou sept coups, puis une attaque des stocks. Dans ce cas là, dans la première version, je vous avais dit qu'il fallait utiliser un pétard entre les deux premiers coups et le reste du combo, cette fois-ci on a suffisamment de posture à ce moment-là du jeu pour encaisser le combo complet, et pouvoir contrer son attaque des stocks derrière, ça va permettre de gagner du temps sur le combat, et de monter très vite sa barre de posture. Il va juste falloir faire attention à ses attaques mortelles, tout ce qui va être attaque des stocks ou attaque de balayage, il va falloir bien les détecter. Malheureusement pour vous et pour tous les joueurs, le combat se déroule dans le champ avec les petites fleurs blanches du début du jeu, et le truc c'est qu'elles sont quasiment jusqu'aux hanches des personnages, et parfois on voit mal les mouvements qu'ils sont en train de réaliser, donc ça demande un petit peu d'habitude, et je trouve ça un peu dommage parce que ça rajoute déjà à la difficulté du combat, et je pense qu'il n'en avait pas besoin, et en tout cas c'est pas justifié dans la logique du jeu d'embêter les joueurs comme ça sur la lisibilité, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait partie de ces petits soucis que j'ai relevés tout au long sur Sekiro. Une fois Genichiro combattu, vous allez voir, ça prend quelques secondes, on se retrouve face à Ishinashina dans sa version maître de l'épée. Il va y avoir donc trois phases, première phase uniquement l'épée, ça ressemble très fortement à ce que vous avez déjà fait contre Ishin si vous avez fait la fin Shura, donc il va avoir des mêmes attaques, typiquement il va avoir son attaque où il rengaine, où il va falloir faire deux esquives sur le côté pour pouvoir le punir dans le dos avec la sortie mortelle, il va par contre rajouter des mouvements de dégainage très forts où il va faire d'énormes slashes, il va falloir l'éparer ou éventuellement courir pour se mettre sur le côté de Ishin, et il va falloir surtout rester très proche de lui et être assez agressif. La deuxième phase, il va sortir une lance, là dans ce cas-là il va falloir être très défensif, il va falloir réussir à parer un maximum d'attaques, puisque souvent une fois qu'il est lancé dans son combo, c'est très difficile de l'interrompre, donc le mieux c'est d'encaisser les coups et de l'attaquer après, quitte à reculer pour baisser sa barre de posture et rattaquer. Vous allez voir que de toute façon, comme il est très agressif, sa barre de posture va monter naturellement jusqu'au moment où elle va se briser, et vous n'aurez plus qu'à le contrer une dernière fois. Et pour la dernière phase, il va en fait avoir les mêmes mouvements que dans sa phase avec la lance, mais il va rajouter des attaques d'éclairs, et dans ce cas-là, il va falloir simplement sauter au bon moment et leur envoyer ses attaques avant de retoucher le sol. Ça va très vite, c'est la dernière phase, donc c'est vraiment, si vous y arrivez à ce moment-là, normalement vous êtes quasiment tiré d'affaire, c'est le tout petit, vous savez, c'est les derniers maîtres du sprint final, qui sont peut-être les plus difficiles, mais si vous avez déjà accompli tout ça, honnêtement vous pouvez vous dire que vous avez fait déjà un sacré boulot, et quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Au bout d'un moment, on peut le faire, ce boss, c'est vraiment de l'entraînement, de la lecture et du sang froid, ça c'est essentiel. Donc je vais vous laisser les cinématiques une fois, et si jamais ça s'éternise, parce que je meurs en boucle, je les passerai évidemment à chaque fois. C'est bon. Une petite faute dans la traduction, enfin en tout cas dans l'écriture des sous-titres. Nul n'adoir, nul nadroi. Et donc comme on l'a appris, parce qu'on s'en doutait un petit peu, Genichiro a trouvé la deuxième lame de la mort. Et il se combat quasiment de la même manière que ce que vous avez eu dans le château d'Achina, il va juste rajouter des combos qui se déclenchent quand il essaye de charger une attaque, et dans ce cas-là, il faut utiliser les pétards pour l'empêcher de le faire. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dès le début du combat, on va utiliser les pétards. Ensuite vous l'attaquez, vous contrez. Ok. 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 C'est dans ces moments-là où c'est un peu difficile, il faut bien regarder le modèle du personnage pour pas se tromper, pour savoir s'il fait une attaque d'estock ou une attaque de balayage. Mais vous voyez, la partie contre Genichiro, c'était pas très jolie là, mais par contre ça passe assez facilement. C'est vraiment contre Isshin que vous risquez d'avoir des problèmes, ce qui fait très très mal. Il vous laisse quasiment jamais de temps pour vous soigner, dans ce cas-là, quand vous voulez vous soigner, vous verrez il y a des cailloux dans la zone, il faut en fait se cacher, mettre un caillou entre vous et le boss, et vous aurez le temps de vous soigner tranquillement. Et là, il y a peut-être la scène du jeu. Ce plan-là, avec la main qui vient remplacer l'autre, c'est vraiment très très bien mis en scène. Donc normalement, il commence son combat par son combo où il a son arme qui est rengainée, ou pas. Voilà, quand il fait ça, esquive, esquive, vous pouvez punir avec la lame de la mort. Et de fois, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas être trop agressif contre lui. Vous voyez, si vous l'attaquez trop souvent, en fait, il va contrer avec une attaque des stocks. quand il sort sa lance, vous reculez un petit peu, avec un peu de bol, il va vous sauter dessus. Donc vous la contrez. Et après, vous commencez à défendre contre ses attaques, et vous le rattaquez qu'une ou deux fois maximum. Parce que vous voyez, ses combos, en fait, ne peuvent pas être interrompus. quand il charge comme ça ses attaques, vous pouvez lui sauter sur la tête pour esquiver ses attaques. Quand il saute en arrière, il faut absolument parer. Après, le Bikiri, vous pouvez l'attaquer une ou deux fois. Ça pareil, vous pouvez l'attaquer une ou deux fois. Une ou deux fois. Si vous contrez les trois attaques de balles, il va soit faire une attaque des stocks, soit une attaque de balayage. Allez, on peut pas interrompre ses combos, donc il faut être très défensif face à cette phase-là. C'est beaucoup d'endurance, hein. Oh, mince ! Je pensais que j'avais fait le Bikiri, mais je l'ai fait en arrière, alors qu'il fallait aller vers l'avant. Je vous avais dit, c'est un combat qui est difficile pour tout le monde. Ne vous étonnez pas si au bout d'un moment, vous avez tous les PNJ qui sont encore en vie. Si on va atteindre la peste du dragon, c'est normal. A chaque fois, il y a les cinématiques, c'est un peu dommage. Ça, c'est un début de combat plus simple. C'est-à-dire que sa barre de posture est déjà très bien remplie. Voilà. Quand ça se passe comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, le combat commence souvent comme ça, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'est pas fait tout à l'heure. Donc, vous voulez au bout d'un moment, en fait, le forcer à faire son attaque des stocks. Pareil bien les deux fois. Enfin, vous faites les deux esquives, l'attaque mortelle. Vous voyez ? Parce que vous êtes sûrs, du coup, de pouvoir lui faire un contre-mikiri. C'est parti. 1, 2, 3 Et donc là, hop, stock ou attaque De balayage Quand il saute en arrière, il faut surtout bien parer Vous voyez, hop, ça c'est des contres faciles et garantis Donc là, il va en fait faire l'éclair Mince, j'ai sauté trop tôt, vous voyez Donc c'est ma faute Mais il se comporte de la même manière, donc c'est la même phase Ça, vous sautez sur sa tête Voilà Voilà, on peut le faire à ce stade là Mince, vous voyez, j'ai attendu trop là C'est vraiment une question de délai Là, il faut faire deux esquives Hop, voilà Et voilà Donc vous avez vu, première phase à l'épée On tourne autour de lui On est très agressif Pour le forcer à faire son attaque des stocks Et le contrer Deuxième phase, on est très défensif Et on lui fait des attaques Après chaque contre Mikiri Et dernière phase On contre les Les attaques d'éclairs À face à en sortir Alors à ce moment là Quoi qu'il arrive Déjà prenez quelques secondes pour respirer Puisque vous venez de combattre le boss de fin Mais avant d'aller parler à Kuro Vous voyez là où vous avez la lumière rouge Faites une copie de sauvegarde Absolument De votre Sauvegarde de votre partie Puisque du coup c'est là où vous allez pouvoir choisir La fin Que vous allez avoir Tant que vous ne cliquez pas Rien ne vous empêche De revenir en arrière Et de retourner visiter le reste du jeu Et du coup je vais pouvoir Confirmer en direct Ce que j'étais en train de Supposer comme théorie On peut retourner Je pense Je pense que comme on a récupéré Le Le souvenir Je ne sais plus comment ça s'appelait Mais l'objet qui permet d'avoir la chouette V2 On peut même le faire maintenant Une fois qu'on a combattu le boss de fin Donc c'est vraiment très très pratique Donc moi À ce stade là Je vais faire la même chose Vous voyez Je vais faire quitter ma partie Hop Je vais aller dans mon petit dossier Sekiro Une copie de sauvegarde On va l'appeler guide Voilà Et maintenant que j'ai ma copie Je vais pouvoir vous montrer Une des fins du jeu Et on va pouvoir Bah Pas se dire au revoir Parce que c'est pas la fin du guide Il va rester encore quelques petites vidéos Mais on aura quand même réussi Allez déjà jusqu'à la fin Ça me fait très plaisir Parce que j'ai quasiment réussi à le faire Vraiment une vidéo par jour En termes de publication J'ai réussi à m'y tenir Quasiment sur la totalité Vous voyez ça aura pris plus d'un mois Donc ça demande quand même Un investissement De mon côté Qui est assez gigantesque Que ce soit en termes de temps En termes de préparation Comme je l'ai déjà dit Que ce soit sur Twitter ou ailleurs Bah il faut que je m'entraîne C'est pas quelque chose Qui vient naturellement C'est pas de la science infuse C'est de l'apprentissage Je pense que c'est Ce que j'ai essayé de vous dire Tout au long De ce guide C'est beaucoup d'apprentissage Et d'acquisition De certains réflexes Au bout d'un moment Vous voyez Quand vous voyez une attaque des stocks Vous savez à quel moment Appuyer sur le Mickey Riz Vous savez quand il faut sauter Sur la tête etc Donc bah j'espère vraiment Qu'avec cette vidéo Contre le boss de fin Vous allez pouvoir y arriver Si c'est le cas Bah bravo Si c'est pas le cas C'est pas grave Vous verrez qu'avec un peu de repos Si vous laissez le jeu de côté Quelque temps Et que vous y revenez plus tard En général On y arrive En étant beaucoup moins tendu Et ça se passe beaucoup mieux Donc à la fin Quoi qu'il arrive Le jeu n'est pas impossible Le jeu n'est pas réservé A une élite Et tout le monde Peu y arriver Je vous l'assure Donc là Quand on s'agenoue En gros on va avoir le choix De lui donner Les différents objets Et vous pouvez donc Soit les donner Les larmes du dragon divin Et dans ce cas là C'est la fin de base Vous allez faire la fin rupture De l'immortalité Soit les larmes gelées Et dans ce cas là Vous avez le retour du dragon Soit le dernier objet Dont j'ai oublié le nom Quand on a combattu La chouette V2 Qui permet d'avoir l'autre fin Vu que celle-ci C'est ma fin préférée Les larmes du dragon C'est celle-ci qu'on va regarder Cette fin est vraiment particulière Parce qu'en fait On va pas Ni tuer Kuro Ni tuer Sekiro On va simplement Transformer Kuro Et c'est l'enfant divin Du temple Senpo Qui va devenir en fait Son berceau C'est ce qu'elle disait Depuis le début Et elle va le transporter En fait avec elle Vers l'ouest Vous voyez le soleil couchant Et il regarde D'ailleurs Au passage Vers le temple Senpo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui. Vous l'avez compris, c'est pour ça que cette fin-là est vue comme étant annonciatrice soit d'une suite, soit d'un DLC, dans la mesure où on se dit qu'ils sont partis vers l'Ouest. Alors l'Ouest, évidemment, dans le cas du Japon, c'est la Chine, et c'est là qu'est né le Dragon Divin, donc on pourrait soit partir dans du fantasme total et s'imaginer un Sekiro 2 qui se passerait en Chine, soit simplement peut-être un DLC qui permettrait peut-être d'en savoir un petit peu plus, ou ça sera comme bien souvent avec les jeux From Software, une fin qui restera totalement ouverte, et qui restera ouverte à l'interprétation, donc. Et voilà, écoutez, comme je l'ai dit, c'est pas tout à fait terminé pour le guide, et pourtant je suis vraiment très content d'être arrivé jusque-là, je suis vraiment heureux, moi, de mon côté, d'avoir appris énormément en faisant ce guide. Comme je l'ai dit, j'ai réappris à apprécier le jeu et à bien comprendre ses mécaniques, donc de mon côté, je sais que ça m'a servi, puisque je joue bien mieux à la fin du guide que ce que je pouvais jouer au tout début. Donc moi, c'est toujours quelque chose d'assez gratifiant quand ça fonctionne comme ça, parce que j'espère que c'est également le cas pour vous. Donc quand vous choisissez de ne pas commencer le cycle numéro 2, à tout moment, vous pouvez le relancer ici, depuis une statue. Vous avez toujours accès, évidemment, à l'outil du sculpteur, même si le sculpteur n'est plus là. On peut bien sûr retourner dans le domaine Hirata. Là, par contre, évidemment, comme on a déjà fait la fin, c'est trop tard, on pourra plus... Enfin, on doit pouvoir aller combattre la chouette, j'imagine. C'est juste que ça ne servira à rien, on ne pourra pas récupérer l'objet pour la fin. Donc il faudra charger la copie de sauvegarde que vous aviez réalisée entre le moment où Isshin est mort et le moment où vous aviez cliqué sur Kuro pour lui parler. Voilà, écoutez, on arrive quasiment à la toute fin de ce guide, on a terminé le jeu, donc félicitations encore une fois si vous y êtes parvenus. Ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas encore le cas, ça viendra. Il ne faut pas s'inquiéter, vraiment, j'insiste là-dessus, il faut rester confiant. Et puis comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin du guide. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501